Bonjour, bonjour, je suis Lodiane Boucher-Tamon. Je viens avec vous aujourd'hui pour développer une loi présente dans un manuel assisté du leadership, celui des 21 lois irréfutables du leadership de John Maxwell, qui est un auteur à succès, un conférencier dans ce domaine. La loi dont je vais développer avec vous est la première loi présente dans ce manuel qui est la loi du plafond. Qu'est-ce que la loi du plafond? La loi du plafond stipule que l'aptitude du leadership est le plafond qui détermine l'efficacité d'une personne ou d'un leader, c'est-à-dire l'efficacité d'un leader dépend de sa capacité. L'aptitude quant à elle est une prédisposition mentale naturelle, autant pour moi, c'est une capacité, un don à faire quelque chose ou un talent. Elle peut être intellectuelle, physique ou relationnelle. Cette même loi est élucidée par une citation de Zig Zigla, qui dit que votre attitude, bien plus que votre aptitude, détermine votre altitude. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Votre prédisposition mentale, votre état d'esprit, bien plus que votre compétence, votre don ou votre talent à faire quelque chose naturellement, détermine votre réussite ou votre succès. Je vais illustrer cette loi en vous racontant l'histoire d'un nom, bien discret, pardon, de la sphère entrepreneuriale et politique du Cameroun. C'est ton de la personne de M. Sylvestre Gouchigneux, le PDG de Congerca. Une anecdote dit qu'il a su saisir l'opportunité qui lui était donnée parce que les mamans de son quartier venaient réquisitionner son frigo, emprunter son frigo en d'autres termes, pour mieux dire, pour conserver leurs produits frais, notamment des produits de mer tels que le poisson, dont il a su, il a saisi cette opportunité en achetant du poisson et en revendant dans son quartier, pour pallier à ce problème de rareté et le poisson était disponible à tout moment. L'histoire de Congerca débute réellement en 1982, où il quitte la ville de Bafoussan pour aller s'installer à Yaoundé, où il vend les poissons en détail, donc poissons congélés en détail, au machin Vokbi. Ensuite, tous ses bénéfices sont réintroduits dans son capital, qui lui permet d'augmenter son chiffre d'affaires en ce moment et il achète des congélateurs, afin de mieux exposer sa marchandise et de conserver ses produits. C'est ainsi que les établissements Congerca voient le jour, grâce à son génie, sa stratégie de croissance par réinvestissement et une équipe professionnelle pluridisciplinaire et dynamique qu'il met sur pied pour soutenir sa politique management. Il crée ainsi ses premières chambres froides à Douala, qui lui permet de desservir des cargaisons qui accostent les berges du Vaurie. Par la suite, il met en place une logistique de chaînes froides et des caméliens figurifiques pour desservir la population en créant des points de ravitaillement de proximité. Aujourd'hui, il est d'ailleurs présent sur tous les tendus du territoire national et dans la zone CIMAC par ailleurs. En 1994, il crée Congerca S.A.L. et qui devient, en 2004, Congerca S.A.L. Il est un modèle au Cameroun en termes de travail acharné, de persévérance, de succès entrepreneurial pour les jeunes Africains d'Afrique et de la diaspora. Grâce à son sens de l'observation pointue, sa capacité à saisir les opportunités et à sa vision inébranlable qui lui ont permis de hisser les barrières et de grimper l'échelon de la société, il est devenu multimilliardaire, leader dans le secteur et qui détient le monopole où il gère 80% du marché du poisson au Cameroun, dont les activités principales consistent à l'importation, à la distribution, à la vente des produits d'eux-mêmes. Ces forces viennent de sa politique managériale qui, en grandeur, il réinvestit ses revenus pour accroître ses activités et augmenter par conséquent son pouvoir d'auto-financement qui lui permet plus tard d'entrer dans l'immobilier. Il fait une stratégie de proximité avec les consommateurs où il brille de par sa présence sur tout l'étendue du territoire national. Il use de la réduction des prix des produits de mer pour permettre aux différents foyers de pouvoir manger du poisson. Il a une autre stratégie qui est la motivation de son personnel. Ce que ses concurrents qui existaient bien avant lui n'ont pas pu faire, il a élevé son plafond. Si le leadership d'une personne est fort, son plafond est élevé. Par contre, si elle n'est pas forte, elle est moins. L'organisation, quant à elle, est limitée dans ce qu'elle entreprend. C'est pourquoi, dans des moments difficiles, certaines entreprises, certains organismes recherchent un nouveau leader pour donner un nouveau souffle et un nouvel élan à l'entreprise. Nous devons nous poser cette question pour nourrir notre réflexion. Quelles sont nos faiblesses et celles des autres? Quels sacrifices sommes-nous prêts à faire pour élever notre plafond? Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de réaliser la prochaine étape vers la réalisation de nos objectifs? Nous tous, nous avons un plafond dans notre leadership. Je suggère que chacun prenne conscience de cela, fasse preuve d'une introspection honnête, enfin, d'identifier quelle est notre limite, quel est notre plafond. Et, à la lumière des œuvres dans le leadership, on peut s'auto-former pour pousser cette limite-là. On peut trouver, entre autres, un coach qui va nous accompagner dans la réflexion et dans l'élaboration d'un plan d'action pour notre développement. Là, ainsi, développer à la lumière de l'exemple d'un nom qui est pris, qui doit être pris même par le jeune entrepreneur comme modèle entrepreneurial, vu son travail, vu son sens de l'observation et sa vision inébranlable, qu'il a pu mener à une motivation de son personnel. Ce que ses concurrents, qui existaient bien avant lui, n'ont pas pu faire, il a élevé son plafond. Si le leadership d'une personne est fort, son plafond est élevé. Par contre, si elle n'est pas forte, elle est moins. L'organisation, quant à elle, est limitée dans ce qu'elle entreprend. C'est pourquoi, dans des moments difficiles, certaines entreprises, certains organismes, recherchent un nouveau leader pour donner un nouveau souffle et un nouvel élan en l'entreprise. Nous devons nous poser cette question pour nourrir notre réflexion. Quelles sont nos faiblesses et celles des autres? Quels sacrifices sommes-nous prêts à faire pour élever notre plafond? Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de réaliser la prochaine étape vers la réalisation de nos objectifs? Nous tous, nous avons un plafond dans notre leadership. Je suggère que chacun prenne conscience de cela. Fasse preuve d'une introspection honnête, enfin, d'identifier quelle est notre limite, quel est notre plafond. Et à la lumière des œuvres dans le leadership, on peut s'auto-former pour pousser cette limite-là. On peut trouver, entre autres, un coach qui va nous accompagner dans la réflexion et dans l'élaboration d'un plan d'action pour notre développement. Là, ainsi, développer à la lumière de l'exemple d'un nom qui est pris, qui doit être pris même par le jeune entrepreneur comme modèle entrepreneurial, vu son travail, vu son sens de l'observation et sa vision inébranlable qu'il a pu mener en haut. Aujourd'hui, un PDG à succès, un nom d'influence dans la sphère entrepreneuriale qu'à mon nom. Je vous invite à vous joindre en nous. Nous, la communauté JAD, ensemble, nous allons élever notre leadership. Merci. A très bientôt. Restez connectés. Vous pouvez vous abonner sur notre page, sur notre chaîne YouTube pour plus de vidéos et plus d'histoires illustratives de ces différentes lois présentes dans ce manuel. Les 21 lois à irréfutable du leadership de John Maxwell que je recommande vivement à tout un chacun de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada